Nous avons fait le document de la COVID-19 que nous avons parlé. Nous avons fait un document de la COVID-19. Nous avons fait un peu de choses à faire en sorte que nous avons beaucoup d'eux. Nous avons fait un peu de travail pour nous. Nous avons fait un conseiller technique de l'Espagne du ministère des Sports. C'est ce qui nous a fait des témoignages de Amsolo qui a fait des témoignages d'Amsolo et qui a fait des témoignages d'Abboulaï Diop. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec des étudiants, des étudiants et des étudiants. Les étudiants et les étudiants, des étudiants, d'autres étudiants, des étudiants, et de l'hémorisation des étudiants. La famille est consciente de ce qui s'est vécu, alors ils y ont donc des étudiants afin de la réussir aux étudiants. Ils ont fait un étudiant pour une école. parce que comme il m'a fait qu'on m'a voyagé dans de moscou après m'a dit moscou djar turquie ouad fadef ben j'enroule scala mais bien dit avion bi turkish airline n'est pas bon mais j'étais sceptique parce que bobo n'y guacane à y mesures barrières et patati patata mais dans l'avion de fameux lignac niaï parce qu'il y avait presque 700 et quelques passagers dans l'avion mais tous les gens étaient qu'à tâques les bignets filles m'a expliqué vendredi l'année donc samedi tu m'a quitté ne me reposez mais marie santi riz amna le maïdan mais comme les copines le parce que pour moi domaine direct à pratiques de voyages donc à parce que de m'aider dans une zone bohane il faisait extrêmement froid d'elle soit bon donc une zone bohane est pratiquement subsaharienne comme le sénégal moutang donc amna changement variation climatique dix heures jusqu'à après c'est ce qui m'a dit mais il y a eu mon nom djouk sa manière mini-métis mais comme ça j'avais un travail à l'officiale général qui se puis de l'excédé au milieu de maille bon mais c'est m'a consulté le mon nom lille c'est pratiquement une grippe saisonnière à d'un commandement de forme ma perfusion qu'il y a parce qu'on m'a retenu la voire pratiquement de 10 heures jusqu'à presque 18 heures monibissi mais durant toute la semaine mon autre malek mon autrement d'une toilette mon autrement noy mam a eu problèmes respiratoires ça m'a dégédié de mètre de mounoté des bains de côté goudigui de me fanané d'un coup bon borset ce n'est pas que ça m'a dit pas que ça m'a dit qu'il y avait servient d'un coup trempe et c'est maillard d'un coup trempe et c'est maillard mais parce que je souffre d'épargne mal du boutique en terrasse mon kenre mais quand je me suis rendu compte que pendant presque quinze jours j'ai pas mangé je ne prenais que les juges de fruits j'ai de l'eau je ne mangeais pas je ne partais pas au sel et je commençais à perdre la voix après soit bernard coussins bohkhan souma yaï mon top du papa tigane au moment la gmg l'agriculture comment il m'a fait au niveau qu'est ce qu'il ya moi il est médecin mais moi moi qu'est ce qu'il ya ma n'a pas offert quoi mais m'a beau m'a envoyé m'a égarde vous aussi s'en améliore pas dire moi moi avais m'a égarde mais je me suis rendu compte que pratiquement en tout cas ça s'accentuait de jour en jour les mêmes défaites l'analyse à ma d'avoir d'autres m'a n'étrées d'autres mais bien mais quand on m'a fait des analyses et que les résultats sont sortis automatiquement le médecin a dit que ça c'est la convite vous êtes à 93 ou 12% comme 93% donc j'étais j'ai frôlé l'amour en quelque sorte mais il m'a dit qu'on vit là aussi moi pour protéger mes amis pour protéger mes frères et autres j'ai envoyé un poste sur ma page facebook pour dire écoutez je viens d'être testé positif je suis à 93% vraiment je 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 demande vos prières quoi parce que à l'époque j'étais très très fatigué mais moi je n'ai pas besoin d'oxygène je n'ai pas besoin d'oxygène je n'ai pas besoin d'oxygène pendant presque 48 heures je ne sais pas où mon nec mais quand on a commencé à me traiter et automatiquement mon sang ne circulait plus parce que le sang avait coagulé et les gens avaient peur les médecins même les professeurs avaient peur ils ont fait appel heureusement qu'il y avait le médecin Kaja Diallo il y avait le docteur Aïdara il y avait Marie-Louise et les docteurs Bilot ils m'ont vraiment soutenu accompagné vraiment après ils m'ont dit il faut que je dormais et je n'ai pas besoin d'oxygène mais quand on m'a au moins injecté vraiment cette dose je n'ai pas besoin d'oxygène j'étais dans le coma honnêtement parce que ça a tellement fait mal que et quand ils sont venus pour au moins une seconde injection j'ai refusé après Marie-Louise m'a dit M.Diop fie mon bâti parce que je n'ai pas besoin d'hyperfusion mais pour ce sang qui a coagulé il faut qu'on fasse bien il faut qu'on fasse bien et qu'on met trop et qu'on n'a pas besoin j'étais donc entre la vie et la mort honnêtement j'étais entre la vie et la mort on m'a accepté mais je n'ai pas besoin d'oxygène trop 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 mais après le sang a commencé à coaguler moi j'étais en quelque sorte pour moi j'étais miraculé parce que tout le monde n'a pas besoin d'oxygène après tout le monde n'a pas besoin d'oxygène mais l'autre aspect aussi moi je savais que pendant la nuit que c'est la nuit que je souffrais le plus et il y a eu un moment j'ai eu de beaucoup d'affaires de mêti mais à la fois il y a eu un homme qui s'est venu à dire je me suis rencontrant moi peut-être que n'importe quoi je me suis dit ils me sont venus et ils me sont venus dès qu'on est venus ils m'ont fait attention je me suis dit et ils continuent très mal je me suis dit chaque jour j'ai pensé que je me suis fait parce que moi j'étais dans une cabine je me suis fait dans une cabine et en toute honnêteté En toute honnêteté, mais quand j'étais dans une grande salle, ils étaient dans des situations alarmantes. Mais quand j'étais dans cette situation-là, j'étais dans cette situation-là. Mais quand j'étais dans cette situation-là, j'étais dans cette situation-là et j'étais dans cette situation-là. J'étais dans cette situation-là et j'étais dans cette situation-là. Imaginez-vous, vous avez une fille qui vient vous voir, mais elle ne peut pas vous voir. C'est comme si vous étiez dans une prison. Vous êtes complètement isolé de tout. Je ne sais pas si vous êtes dans la vie. Je ne perds jamais d'espoir parce qu'il y a des moments où j'étais dans la vie. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas, mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas. Parce que chaque fois, les gens savent que je suis un papa poule. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas. Je n'y a pas d'association, je n'y a pas de club, je n'y a pas d'argent. Si j'ai un club ou une association, c'est ma famille. Donc j'avais des petits-enfants. Je pensais à eux parce que ces enfants, quand tu as presque trois filles et un garçon qui sont très attachés à toi, je ne sais pas si tu as des enfants, mais je ne sais pas si tu as des enfants. Mais si je n'ai pas de problème, je ne sais pas si tu as des enfants. Vous avez aussi une famille ? Non, très difficile. Mais j'ai eu une femme très brave qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Parce que ma femme, elle m'a fait voir. Elle n'a pas de dépenses, mais c'est elle qui faisait tout dans la maison. Et quand je suis tombée malade, elle est partie voir les gars du service d'Igène, il y a un pompé-cœur. Vous savez, il y a un pompé-cœur, il y a des tests à l'église, mais c'est elle qui prenait tout en charge, tout. Tout en charge. Donc, mais ça m'a dormi. Des fois, on se partait au téléphone de papa. Il y a des enfants qui te disent papa, il y a un pompé-cœur, il y a un pompé-cœur. Parce que chaque jour, il y a un pompé-cœur, il y a un pompé-cœur. Donc, tu te dis que toi, tu peux être aussi le suivant. C'est comme si, par exemple, tu sors de sa maison, tu te dis que c'est la dernière fois aujourd'hui que je passe la nuit chez moi. Il n'y a rien. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Chaque jour, même quand je sors de mon bureau, je dis que c'est comme ça que j'ai réagi. Donc, c'est comme ça que j'ai réagi. Mais c'était dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, j'étais presque dans un point de non-retour. Merci beaucoup, Mbaye Jacques Diop, pour ce témoignage émouvant, une pensée qui nous connaissons. Nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. Et Mbaye, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs très rapidement. Oui, 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 vraiment, c'est poignant. Ça demande que Mbaye traversait un moment très bon, mais il y a des souvenirs. Et c'est ça le plus important. Parce que je vais avoir une situation, que si je suis en train de se faire, c'est ce que je vous ai dit. 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 Mais ce qui est le plus important, c'est que Mbaye, c'est que Mbaye, il y a des souvenirs, à tout moment, il y a des souvenirs, parce que les gens, ne vous plaît pas, ne vous plaît pas, ne vous plaît pas, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs. Les enfants, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, c'est vraiment une situation, il faut que tu sois la vérité. Tu ne peux pas te laisser plus à l'autre. Tu as dit que je t'en ai dit, si tu es là, Dieu doit te faire mieux. C'est ce que tu es là. Dieu est là. Tu peux te le faire mieux. Lorsque quelqu'un qui a toujours eu espoir en toi, Dieu est là. Il faut que tu te laisses. Il faut que tu te dis, Donc Dieu est juste pour nous. Dieu nous a appris à nous. Dieu nous a appris à nous. Dieu nous a appris à nous. Et nous devons nous laisser nous faire. Amen, Dieu nous a appris à nous. Merci beaucoup Maï Jacques Diop pour témoigner.